Salut c'est Stratter ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans, j'espère que vous allez bien, moi je vais super méga bien ! Et aujourd'hui, une vidéo consacrée au village 3.0, mais qu'est-ce que Stratter ? Vous allez me dire, et vous avez bien raison de me poser cette question, parce que c'est encore un terme que j'ai inventé, j'adore inventer des termes, mais il faut bien des noms pour désigner les choses. Et pour vous expliquer cette appellation des villages 3.0, on va ensemble revenir dans le passé obscur de Clash of Clans. Au début, les pionniers de Clash of Clans ont trouvé très intelligent, et c'était pas bête en soi, qu'il fallait protéger son hôtel de ville. Donc ils l'ont mis bien au centre en 3ème enceinte de village, cerné de part et d'autre par les arch-x, et donc difficilement prenable. À cette époque-là, on galérait comme des gros chameaux à faire rien que deux étoiles. Donc c'était bien vu pour essayer de faire louper le deux étoiles à l'adversaire. Mais depuis, les villages se sont améliorés, et surtout les attaques. Alors sont apparus les villages 2.0, c'est-à-dire ceux qui décentraient l'hôtel de ville, parce qu'on savait très bien que c'était finalement facile de le tomber quasiment à coup sûr avec l'amélioration des attaques, et qui mettaient au centre, au cœur du village, l'arène et le château de Clans, les deux meilleures défenses de votre village. Cependant, les attaques ont encore progressé, et est apparu à ce moment-là les nouveaux villages 3.0. Et ça consiste en quoi ces villages 3.0 ? Et bien vous savez, si vous suivez assidûment la chaîne, que ce que je préconise, et ce qui est d'ailleurs préconisé quand vous êtes HDV9, c'est de faire surtout soit du go-mobile pour sanctionner les villages, vous savez, qui ont deux entières et l'arène à côté, ou de faire à défaut un go-hawks extrêmement efficace, qui vous assurera un 2 étoiles, voire peut-être un 3, si vous maîtrisez bien la technique et vous l'appliquez parfaitement. Mais les villages 3.0 luttent justement contre ces deux techniques extrêmement populaires. Alors, comme nous sommes dans l'histoire toute récente de Clash of Clans, quel est le petit truc malin qu'ont ces villages 3.0 ? Et bien vous savez quoi ? Les architectes ont déplacé l'arène dans un angle, la rendant facilement accessible et donc tuable par l'adversaire. Mais le piège est bien là ! Tu tues ma reine, tu tues mon château de clan, certes tu as tombé les deux meilleures défenses, mais à l'opposé de la carte, à l'opposé du village, il y a les entières, les arch-x en position air-sol et les double-bombes géantes. Et comment tu veux réussir à 100% avec tes cochons si tu ne fais pas sauter les doubles-bombes ? Comment tu veux réussir à 100% si tu tues l'arène et château de clan, mais tu n'abats aucun entière ? Ha 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 ! Le piège est refermé ! Et voilà ce qu'est un village 3.0 ! Cependant, nul village n'est parfait. Et il y a des techniques pour lutter contre ces villages. Tout d'abord, les reines marcheuses. Pourquoi ? Parce que ces villages sont très étendus et dès qu'il n'y a pas concentration des tours, la reine marcheuse se régale. En plus, la stratégie de la reine marcheuse ira casser la dynamique de ce village. En effet, le push ira facilement tuer une reine trop accessible et la reine ira s'occuper du point le plus intéressant avec un petit arch-x, des double-bombes ou deux entières trop facilement cassables. Et certains d'entre vous vont me dire Ouais, super, Strateur ! Mais il faut une grosse reine pour faire une anne marcheuse. Donc ça veut dire que les villages 3.0 ne sont tuables que par des gros HDV9 avec de grosses reines ? Et là, je vous réponds, c'est une excellente remarque. Et je vous répondrai qu'il y a toujours des solutions au problème. Petit coaching de vie au passage. Et je vais vous montrer des replays dans les prochaines vidéos contre ces villages 3.0, nouvelle génération. Je m'excuse au passage de ma voix enrouée qui a changé parce que j'ai fini cette vidéo un petit peu après et j'ai un petit problème de gorge. Mais revenons à nos Valkyries au miel. Le but de cette vidéo était de vous montrer ces villages 3.0 qui luttent avant tout contre les deux techniques les plus populaires en ce moment et donc qui les rendent extrêmement efficaces. Voilà, cette vidéo est terminée ! Oh mon dieu, j'ai plus de voix. Mais avant de finir, je voulais faire deux remerciements. D'abord à Efenrir. Merci à lui parce que c'est lui qui m'a fait comprendre qu'un village qui lutte contre 95% des joueurs, c'est très bien. Ça paraît évident maintenant mais c'est lui qui me l'a fait comprendre. Donc merci à lui. Deuxième remerciement que je tenais absolument à faire, c'est à Tin11GFX. Merci à lui vraiment, qui s'est gentiment proposé de me faire une bannière parce que je suis complètement incompétent là-dedans. Et c'est grâce à lui que cette chaîne n'est plus une chaîne de clochard. Il y a enfin une bannière ! Bordel de merde. Et vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien vers sa chaîne YouTube. Et enfin pour vraiment terminer cette vidéo, beaucoup se sont pleins dans les commentaires du bout de fillette ou de geysu. Attention, j'ai rien contre les tapettes. On rigole. Bref, j'ai pu comprendre que certains voulaient aller à l'ORL gratuitement. Alors je leur devais bien ça pour finir cette vidéo. BOUUUUH ! Oh merde ! Oh putain, j'aurais pas dû. Oh je n'aurais pas dû. Allez, ciao les gars ! Oh putain, oh putain le débile que je suis.